... Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. ... Donc on accueille de nouveau Antoine de Lombardon, toujours avocat en droit de l'environnement. Ça n'a pas changé entre milliers et deux. Et donc, voilà, je lui laisse la parole. Et puis il y aura un petit temps pour les questions juste après. Rebonjour. Alors, je vais vous parler d'une réflexion qu'on a menée avec la FOP aussi sur les outils qui existent pour, en fait, sanctuariser le foncier. Et avec l'idée, comment est-ce qu'on fait pour qu'une terre affectée, soit affectée à l'agriculture, le reste ? C'est-à-dire, soit pas à la faveur d'un changement politique affecté à un projet immobilier ou faire en sorte de sanctuariser et de figer la destination agricole d'une terre. Donc on a regardé qu'est-ce qui existe, quels sont les outils qu'on pouvait utiliser. Et donc, on peut les classer finalement en deux catégories. Il y a les outils de droit public et les outils de droit privé. Les outils de droit public, c'est-à-dire les outils que peuvent mettre en œuvre les autorités publiques. Et là, dans ces outils-là, il y a deux grandes catégories. Il y a des outils qui ont été dédiés à ça, dédiés à la protection des terres agricoles. Et puis, il y a des outils qu'on pourrait détourner pour protéger les terres agricoles. Donc il y a des outils dédiés, puis des outils dérivés d'une certaine façon. Donc dans les outils dédiés, si vous voulez, il y en a deux principaux. Il y a les zones agricoles protégées. Donc il est possible sur un territoire que les autorités publiques délimitent une zone agricole protégée. Alors ce zonage, il est fait par le préfet de département à l'issue d'une procédure dont je vous passe le détail. Mais qui permet finalement en réalité de reconnaître l'intérêt général à ce que l'endroit soit affecté. à l'agriculture. Alors ces ZAP, les zones agricoles protégées, ça s'est développé un petit peu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien en quoi ça consiste. C'est quoi la protection ? Parce que le texte, il nous dit simplement, vous pouvez créer des zones agricoles protégées. Et si vous décidez de changer l'affectation de ce sol à autre chose qu'à l'agriculture, alors il faut que vous demandiez à la chambre d'agriculture un avis. ou il faut que vous demandiez, il faut que vous suiviez une procédure un peu plus alourdie que dans le changement d'affectation classique. Donc ça crée comme ça des garde-fous de procédure, mais ça ne nous dit pas quelle est la consistance de la protection qui est donnée à la zone agricole protégée. Donc en fait, ce qu'on peut déduire théoriquement, c'est que si le préfet a créé une zone agricole protégée, il y aurait une erreur manifeste d'appréciation à ce que le PLU zone l'endroit en zone urbaine. Donc ça ne pourra pas devenir une zone urbaine. On peut estimer que c'est une erreur d'appréciation. Pour autant, on ne sait pas tellement si la construction est impossible, par exemple en zone agricole protégée, notamment des bâtiments agricoles. Normalement, les bâtiments agricoles, on peut les construire même en zone A. Est-ce que le fait d'avoir une zone agricole protégée, ça empêcherait la construction d'un bâtiment agricole ? Et quel type de bâtiment agricole ? Par exemple, une usine de méthanisation, c'est aujourd'hui considéré comme un bâtiment agricole. Est-ce qu'on va construire une zone de méthanisation dans une ZAP ? En fait, on ne sait pas très bien quel est le degré de protection que ça apporte. Ça dépend un peu de la façon dont l'arrêté est écrit et aussi les motifs pour lesquels on protège l'intérêt général lié à ce zonage. Donc c'est un petit peu du cas par cas. Ça explique que ça a eu un succès assez mitigé. Il n'y en a pas énormément des ZAP. Ça crée une servitude d'utilité publique. Voilà ce qu'on sait. Ça veut dire que c'est annexé au PLU, ce zonage. Et que quand vous vendez ce terrain qui est couvert par une ZAP, vous devez informer votre acquéreur de l'existence de cette servitude et annexer à votre acte de vente cette servitude. Servitude dont la consistance, vous avez compris, va varier d'une situation à l'autre. Ça, c'est donc le premier outil dédié. Le deuxième qui est beaucoup plus intéressant, c'est le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Le P-E-A-N. C'est un long terme pour désigner un espace qui est délimité pour son intérêt soit naturel, soit agricole. Et au sein duquel, on va pouvoir créer un programme d'intervention foncier. Concrètement, ça veut dire que le département qui a la main sur ces P-E-A-N ou P-A-E-N, ça dépend des endroits, il va pouvoir exproprier des terrains et pouvoir les conserver dans leur affectation naturelle ou agricole. Où il va pouvoir avoir un droit de préemption en cas de vente d'un terrain qui est dans ce périmètre, avoir un droit de préemption pour le garder et continuer à l'affecter à une activité naturelle ou agricole. Alors là, on sait beaucoup plus quelle est la consistance de cette protection parce qu'on sait que ça crée des outils de politique foncier. Et puis, on sait aussi qu'on interdit explicitement d'intégrer dans les P-E-A-N des zones urbaines. Donc, de toute façon, dans ces zones, une fois que vous avez créé le P-E-A-N, il n'y aura plus jamais la possibilité pour la municipalité ou pour l'autorité qui est en charge du PLU de créer une zone U ou U-E ou U-A, à urbaniser dans ces territoires. Ce sera pour le coup sanctuarisé en agricole ou en naturel et à un niveau supérieur, si vous voulez, dans la hiérarchie des normes par rapport au PLU. Donc là, vous sortez grâce au P-E-A-N, vous sortez finalement de l'arbitrage politique et d'un risque de changement de majorité parce qu'il faut que pour revenir sur un P-E-A-N, il faut que le département revienne sur la délimitation. Et a priori, s'il a écrit et il a inscrit un P-E-A-N, c'est qu'il a une politique foncière particulière à mettre en oeuvre dans ce territoire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des centaines d'hectares pour créer ça. On peut créer ça sur des mètres carrés. Il faut quand même un espace un peu délimité, mais pas forcément énorme. Il peut y avoir deux, trois hectares, notamment une sorte, par exemple, une ceinture maraîchère autour de certains villages ou autour de certaines villes pourrait être constitué. constitué les P-E-A-N parce qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir des unités foncières. Ça peut être en léopard, quoi, d'une certaine façon. Et là, on crée comme ça un outil qui permet d'exproprier ou éventuellement de préempter et donc ensuite de conserver l'affectation agricole ou naturelle. Donc ça, c'est deux outils dédiés. Là, c'est là, c'est le préfet va intervenir, mais c'est une délibération du conseil départemental. Voilà, c'est le président du conseil départemental qui va qui va être à la manœuvre. Ça, c'est les outils dédiés vraiment objectifs. On sanctuarise le foncier agricole. À côté, il y a finalement deux outils qu'on pourrait dériver pour pour protéger les terres agricoles. Le premier, c'est le plan communal de sauvegarde. Alors ça, c'est un truc assez intéressant. En fait, c'est l'idée que finalement, le risque alimentaire, ça peut devenir un risque majeur et qu'il peut y avoir intérêt pour les communes à garantir leur souveraineté alimentaire. Et donc, à pouvoir finalement faire face ou anticiper une crise d'approvisionnement alimentaire qui justifierait qu'elles aient à proximité des terres qui permettraient l'alimentation de leurs habitants. Et donc, il y a un mouvement encore un peu expérimental qui consiste à intégrer parmi les risques majeurs, le risque alimentaire. Donc, le plan communal de sauvegarde, il sert à anticiper le séisme, l'inondation, un risque naturel majeur. Et on ajouterait le risque alimentaire qui permettrait en fait, dans ces cas là, aux maires de réquisitionner des terres pour l'affecter à l'alimentation de ses habitants. Donc, ça s'est détourné, si vous voulez, l'objectif de ces plans communaux de sauvegarde, parce que normalement, ça ne vise que les risques majeurs. Et c'est le détourner en qualifiant, si vous voulez, le risque de pénurie alimentaire de risque majeur. Mais ça a un certain écho avec le Covid et tout. On peut se dire que voilà, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Eh bien, une fois que c'est inscrit, en fait, on va pouvoir réquisitionner des terres et donc les affecter à l'alimentation locale. En cas de mise en oeuvre du risque. Mais en fait, comme si il y a une pénurie alimentaire, il faut avoir anticipé la production et puis la production, elle ne se fait pas en deux semaines. Donc forcément, une fois qu'on l'inscrit, ça s'inscrit dans un temps long et on ne va pas admettre qu'on affecte à la construction d'un immeuble. En fait, le terrain va dans ce cas là être figé pour pouvoir être mis en oeuvre ou exploité le moment venu. Franchement, c'est une initiative qui s'appelle Frédéric Linou, Stéphane, c'est lui qui porte ce sujet et il essaye de mobiliser les élus. C'est encore un peu expérimental, c'est un peu aussi tiré par les cheveux. Mais finalement, pourquoi pas? Pardon? Stéphane, lit nous. Elle lit. Voilà Stéphane. Et donc le deuxième outil dérivé, c'est l'arrêté de biotope. C'est à dire, c'est un arrêté par lequel le préfet va considérer qu'un espace est un habitat naturel ou un lieu de biodiversité suffisamment remarquable pour qu'il soit protégé contre ses atteintes par une réglementation pénalement sanctionnée. Et donc créer un arrêté de biotope, ça va empêcher, si vous voulez, qu'on porte atteinte au biotope justement qui est protégé. Donc ça empêche les travaux sur le terrain, ça empêche la désinfectation du terrain à ce pour quoi il a été protégé. Et donc c'est une manière par une réglementation environnementale de maintenir une affectation particulière du terrain. Donc ça, c'est les outils de droit public. À côté, il y a des droits privés, c'est à dire des outils qu'on peut mettre en œuvre quand on est propriétaire ou qu'on a des droits sur un terrain. Et finalement, il y en a deux, mais je crois que dans le temps imparti, je vais vous en parler que d'un. C'est l'obligation réelle environnementale. C'est à dire, il est possible pour un propriétaire qui détient ses terres en pleine propriété, de se mettre une charge et de décider que le terrain va être, par exemple, affecté à l'agriculture biologique. Et de dire, en gros, ou alors des activités agricoles en lien avec l'agroécologie. Et ça, il va l'inscrire dans une obligation réelle environnementale qui, en fait, est inscrite d'une certaine façon dans la terre, dans le titre de propriété. Et cela, quel que soit le propriétaire. C'est à dire que ce propriétaire qui a fait inscrire cette obligation réelle, quand il vend son terrain, il la vend, il le vend avec l'obligation. Et donc, l'acquéreur va acheter un terrain grévé de cette obligation de maintenir l'activité biologique ou agro environnementale. Et en fait, ça, c'est un outil qui est utilisé pour faire de la compensation. Donc, vous imaginez un pollueur qui a besoin de compenser. sa pollution, il va aller voir un propriétaire en lui disant, est ce que tu veux bien gréver ta terre d'une obligation positive comme ça de protection de l'environnement, qui va compenser, moi, la défaveur que j'ai commise à l'environnement, qui va compenser le prélèvement sur l'environnement que j'ai fait. Donc, le propriétaire accepte, d'une certaine façon, il monnaie cette obligation réelle environnementale avec le pollueur. Et il y a un tiers qui est chargé de vérifier que le propriétaire, ou en tout cas, l'obligation réelle environnementale est assurée. Donc, ce tiers, ça peut être une personne publique, une association qui a un but d'intérêt général, une commune, par exemple, peut avoir ce rôle. Donc, il y a cette relation triangulaire qui va suivre la vie de la terre, quel que soit son propriétaire. Et c'est intéressant parce que là, en tant que propriétaire, on va figer à un temps une orientation, une activité agricole particulière, par exemple. Et on est sûr que les propriétaires successifs ou ses héritiers vont continuer à devoir suivre cette orientation-là. Et on est donc à l'abri un peu de changements d'opinion ou d'intention. Et en fait, c'est un peu la même chose avec le dernier outil qui s'appelle la fiducie. La fiducie, c'est le trust anglais. Et ça consiste à confier à quelqu'un la gestion d'un bien, mais à le confier comme s'il était le propriétaire. C'est une sorte de propriétaire Canada Dry, c'est-à-dire que vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'extérieur des tiers, il n'est pas propriétaire. Il est propriétaire, mais en fait, en réalité, ce n'est pas un vrai propriétaire. Simplement, on lui confie un mandat de gestion, d'une certaine façon, du terrain. Et dans ce mandat, il peut y avoir le soin d'orienter le terrain pour une activité agricole particulière ou pour le maintien de l'activité agricole. Et ça, c'est aussi un outil de droit privé qui pourrait permettre de sanctuariser des terres au-delà de la personne des propriétaires. Parce que dans la fiducie, si vous vendez votre terrain, vous vendez le contrat de fiducie aussi avec. C'est-à-dire que vous pouvez faire des cessions de terrain dans le dos de tous les tiers, puisque en fait, pour les tiers, le propriétaire, c'est la personne qui a le contrat de fiducie. Voilà. Plein d'outils. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'ai deux questions. Pour l'obligation réelle environnementale, c'est ça. Qui est le tiers qui contrôle, qui garantit que c'est figé à jamais ? Et deuxième question, je fais partie d'une association qui s'appelle Terre de Liens, dont un de nos buts est d'acquérir du foncier par de l'épargne solidaire pour le mettre à l'abri et installer des agriculteurs. Donc, on rentrerait dans quel type de droit ? Très bonne question. Le tiers, ça peut être une commune, ça peut être un organisme public. Donc, le tiers qui va vérifier que l'obligation réelle environnementale est respectée, c'est soit une personne publique, soit une personne privée qui a un but d'intérêt général. C'est souvent une commune ou alors un établissement public qui intervient sur le territoire ou alors une association de protection de l'environnement. Ça peut être... En fait, c'est le propriétaire qui choisit qui est son contrôleur, d'une certaine façon. Et alors, après Terre de Liens, bien sûr, en fait, ils font un travail hyper intéressant d'achat des terres agricoles pour remettre à disposition avec des beaux ruraux environnementaux les terres agricoles. Le truc, c'est que le bail rural environnemental, c'est tout à fait compatible avec l'obligation réelle environnementale. La différence, c'est que le bail rural environnemental, il peut s'arrêter. Alors bon, c'est vrai que ce n'est pas le contrat qu'on peut arrêter le plus facilement, mais ce n'est pas un droit qui s'inscrit dans le titre de propriété. C'est-à-dire que c'est le propriétaire qui passe un contrat avec un exploitant et dans ce contrat de bail, il y a des clauses environnementales. Mais si on change d'exploitant, l'exploitant s'en va et rend son bail, donne son congé. Il faut repasser un autre bail avec un nouvel exploitant. Et là, on n'a pas la garantie qu'il y ait des clauses environnementales. Alors que si le terrain est grévé d'une obligation réelle environnementale, s'il y a l'obligation réelle environnementale, dans ces cas-là, le propriétaire, il ne peut que passer un bail rural environnemental avec un exploitant. Et si on change d'exploitant, comme il y a l'obligation réelle environnementale qui va suivre toujours le terrain, le nouvel exploitant ne pourra pas négocier autre chose qu'un bail rural environnemental aussi. Donc c'est une façon de s'assurer, si vous voulez, que de toute façon, les clauses environnementales seront dans les contrats de mise à disposition. Si Terre de liens est une association dont le but, c'est de bloquer et de protéger les terres, si on mettait une obligation réelle environnementale sur nos propres terres, qui garantit, nous-mêmes, on le garantit ? Il faut que ce soit... Alors déjà, l'obligation réelle environnementale doit être protégée par un tiers. Donc effectivement, Terre de liens, elle peut créer une obligation réelle environnementale sur ses propres terres, mais elle ne va pas être le tiers qui va la contrôler, bien sûr. Donc dans ce cas-là, il faudra qu'elle demande à la commune ou à une autre personne publique d'aller contrôler l'obligation réelle environnementale. Mais rien n'empêche, si vous voulez, qu'on ait une obligation réelle environnementale plus le bail rural environnemental. Je pense que, en fait, dans le cas de Terre de liens, ces précautions sont effectivement un peu excessives, parce que l'objet même de Terre de liens, ça a raison d'être, c'est de maintenir les terres agricoles. Donc ce n'est pas la peine, elle ne va pas vendre des terres. Donc tant qu'elle ne vend pas les terres, en fait, il n'y a pas de risque que le nouveau propriétaire change l'affectation. Mais si elle voulait se protéger encore plus dans un cas de cession, elle pourrait créer des obligations réelle environnementale. Ça ne la freinerait pas, si vous voulez, dans sa mission de passation des brûlures. Une autre question ? Merci. Moi, j'ai deux questions. Une qui est juste... Du coup, c'est quoi le coût de faire cet acte d'obligation réelle environnementale ? Est-ce que ça a un coût ? Parce que je pense à toutes les associations de protection des bois, enfin, contre les coupes franches, etc., qui achètent des parcelles. Si on voulait être sûr de ne pas céder à la pression de la compréhension, on pourrait aussi se dire qu'on met chacun sur notre parcelle cette obligation-là. Mais quel coût ça a ? Quelle est la procédure ? Voilà, c'est ma première question. Eh bien, formellement, ça demande un acte notarié. Donc, vous allez payer le notaire. Mais les droits, c'est un acte qui est... Enfin, l'obligation réelle, elle est publiée. Donc, il y a des frais de publicité foncière. Mais globalement, ça coûte, je ne sais pas, entre 100 et 300 euros à constituer. Après, c'est plutôt un crédit. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a créé, si on l'utilise comme outil de compensation, on l'a créé pour vendre, en fait, cette obligation à celui qui en aurait besoin. Donc, vous allez plutôt gagner... Enfin, vous allez gagner, si vous voulez... On peut gagner de l'argent ou du crédit de la part d'un pollueur. Donc, après, voilà, c'est arbitré, si on voulait. Mais vous pouvez monnayer, d'une certaine façon, l'obligation réelle environnementale que vous créez. Vous créez une charge, mais cette charge, elle correspond à la compensation de quelqu'un qui, lui, a fait un prélèvement sur l'environnement. Et donc, il peut vous dédommager, si vous voulez, de la charge que vous avez créée à cause de lui. Donc, finalement, quand on crée une obligation réelle environnementale, on peut avoir l'idée, en réalité, de générer un revenu lié à cette charge que l'on se crée. OK. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est que tous les outils de droit public, essentiellement, évidemment, donc ça dépend du département, de la commune, etc. Moi, j'ai en tête la question des jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers et donc de ces grands opérateurs publics qui ne sont pas du côté de la création de PEAN et de zones agricoles protégées. Est-ce qu'il y a dans la jurisprudence, à part celle qui est peut-être en train de se dessiner là, des outils à faire valoir en tant qu'exploitants non professionnels de ces parcelles pour les protéger, à part balancer des tritons et des crapauds calamites pour espérer les voir prospérer ? En fait, dans les cas que vous signalez, il y a des expropriations qui sont le fruit de la balance entre des intérêts publics divergents, d'une certaine façon. Est-ce que les Jeux olympiques ou est-ce que les constructions ou l'intérêt des constructions contrebalancent la richesse culturelle des endroits ? Donc ça, c'est un arbitrage. Finalement, ce qu'il faut faire valoir, c'est effectivement le caractère assez exceptionnel de certains endroits cultivés en ville, le caractère unique. C'est pour ça que parfois, l'arrêté de biotope peut être un endroit intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez la Ferme du Bonheur. C'est un endroit où il y a en réalité une biodiversité assez intéressante, assez emblématique d'ailleurs de ce qui existe. On pourrait motiver le préfet pour créer un arrêté de biotope à cet endroit-là, ce qui éviterait que la Ferme du Bonheur s'en aille, ce qui est déjà signé. Je ne peux pas vous dire s'il y a pas de jurisprudence souveraine qui empêcheront les Jeux olympiques de s'étendre sur les jardins d'Aubervilliers. Mais par contre, il faut faire remonter les intérêts publics que ces jardins apportent. Et parmi lesquels, il y a... Oui, alors je n'ai peut-être pas été assez précise. Nous, on avait en tête le fait de valoriser l'impact de ces jardins-là dans la lutte contre les îlots de chaleur et le réchauffement sur la zone qui est extrêmement minérale. Est-ce qu'il y aurait des outils qui permettraient de valoriser ça, de le quantifier, de le faire valoir, etc. ? Parce qu'effectivement, on sait s'inscrire dans une trame verte, on sait analyser le biotope, etc. Mais valoriser l'intérêt de ces surfaces végétales dans l'écosystème global, c'est plus compliqué à démontrer ? C'est un peu ce que disait le monsieur à la dernière intervention. C'est un problème de preuve. Finalement, il va falloir démontrer quelle est l'externalité positive à apporter, même si elle paraît évidente, il va falloir la quantifier. Et ça, le juge, il se tournera vers l'expert là-dessus. Il considérera qu'il n'a aucune connaissance et il se laissera convaincre par des données scientifiques. Donc, ce qu'il faut, c'est apporter de la connaissance. De la même manière que, finalement, il faut s'intéresser à ce que c'est qu'un sol de plus en plus, parce qu'on a des obligations. Il faut s'intéresser à ce qu'il y a dedans, parce que c'est la façon par laquelle on va réussir à le protéger. J'aurais une question sur la fiducie pour avoir bien compris le mécanisme. Il s'agit de confier la gestion du bien à quelqu'un d'autre et il pourra en faire ce qu'il veut. Mais ça va dépendre vraiment de cette personne. C'est-à-dire que ce sera une fiducie environnementale que s'il s'agit d'une association de protection de l'environnement qui aura la gestion du lieu, c'est ça ? Oui, alors, en fait, tu passes un contrat avec quelqu'un qui va gérer comme un mandataire, en fait. Simplement, il a tous les pouvoirs du propriétaire, celui qui a le contrat de fiducie. Donc, il va pouvoir faire tous les actes, sauf évidemment la vente, il ne va pas vendre votre terrain. Mais il va le gérer dans le sens où vous lui avez demandé de le faire. Et vous, si vous vendez ce terrain, vous le vendez avec le contrat de fiducie. Et donc, en fait, en faisant ce contrat-là, vous pouvez figer des orientations de gestion du terrain pour de très nombreuses années. Et c'est à ça que ça sert. Et c'est utilisé pour la dépollution des sols, notamment. On crée des contrats de fiducie pour dépolluer les sols en demandant à un organisme de se charger de la dépollution des sols et d'apparaître aux yeux des tiers comme le propriétaire responsable de la gestion de cette dépollution. Également vis-à-vis de l'administration, c'est s'il y a un arrêté de mise en demeure, c'est à l'égard du fiduciaire et pas à l'égard du réel propriétaire ou exploitant. Et est-ce que l'ORE et la fiducie peuvent coexister sur un même foncier ou est-ce que c'est des outils qui... En fait, là, pour le coup, elles auraient un peu... C'est deux dispositifs qui ont le même but. C'est orienter l'affectation d'un sol dans un sens. Donc, ce ne serait pas utile de cumuler les deux. Merci. 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 Merci.